bonjour et bienvenue sur la chaîne le culte du déon se retrouve une fois de plus j'espère que c'est pas votre première fois si c'est votre première fois vous êtes de toute façon bienvenue donc vous pouvez rester aussi vous abonner les pouces allez dans la description il y a tout un tas de superbes liens bon bienvenue donc bienvenue bienvenue nous sommes dimanche comme d'habitude on va faire un petit tour du monde de la figurine et news de la semaine donc les nouvelles sorties les petits teasing quelques opérations puisque vous avez le quelques opérations commerciales vous avez le black friday qui arrive donc voilà et ensuite un petit tour sur kickstarter dans la deuxième partie puisque aujourd'hui je vais filmer en deux fois je vous dis tout voilà je serai peut-être ivre mort d'ailleurs pour la deuxième partie dans la deuxième partie on va regarder vos figurines que vous avez peint cette semaine et on va faire le tirage au sort voilà puisque cette semaine il ya un petit concours c'est notre cher ami le taulier de clash of minis qui nous offre une boîte de figurines pour marvel crisis protocol avec groote et ratons roquettes à l'intérieur pour vous faire plaisir voilà donc on verra ça dans la deuxième partie comme je vous l'ai dit vous avez tout un tas de superbes liens d'affiliation et autres réductions ainsi que le tipeee dans la description de cette vidéo et puis sinon c'est parti on commence tout de suite allez c'est parti je vais essayer de moins tousser cette semaine je dis merci aux deux personnes qui m'ont dit de prendre soin de moi voilà sur 1300 c'est scandaleux tous les autres je peux crever la bouche ouverte tout le monde s'en fout enfin bon ça va mieux cette semaine normalement donc ce sera moins pénible pour vous aussi allez petit retour sur shutter point de star wars dans l'univers de star wars pardon de atomic mass game donc petite précision dans la boîte de base vous aurez bien quatre groupes donc il y aura 16 figurines je crois au total ses socles en tout cas puisque là on voit les petits robots je sais pas comment ils s'appellent les robots qui se font flinguer la tire larigot dans le dessin animé et aussi dans dans les films eh bien il y aura deux socles normalement donc voilà vous aurez les méchants qu'on voit ici et les gentils et le futur méchant moi je suis je suis de plus en plus convaincu en regardant les figurines comme ça je trouve qu'elles sont de belles factures bien proportionnées comme j'ai dit la semaine dernière je pense que ça va être intéressant alors tous ceux qui pleurnichent en disant oui légion machin la méchante la ventress ils ont teasé il y a quelques temps sa figurine pour légion en même temps que les ewok et en même temps qu'asso katano donc pas d'inquiétude en fait c'est un autre jeu certes c'est une autre échelle mais on va vivre avec je pense et puis on va aussi profiter de l'expérience de marvel crisis protocol pour se dire que quand ça sort faut pas tout acheter moi je vais me focaliser sur les méchants qui m'intéressent donc en gros après avoir ajouté à ça doku par exemple je dirais pas beaucoup plus loin je pense et ça me fera déjà beaucoup beaucoup de choses à peindre et à jouer donc j'attends de pied ferme juin juillet on pense voilà juin juillet aux états unis ça va sortir donc peut-être août septembre chez nous peut-être à la du français dans la boîte de base ils ont peut-être essayé de faire une une sortie globale mais bon vu que asmodé en logistique on va rester on va rester civisé on va dire c'est pas toujours ça j'ai des doutes voilà donc pour nous ce sera cet été ou à la rentrée allez bim on va maintenant chez tt combat tt combat sont toujours exceptionnels vous le savez j'en parle pratiquement toutes les semaines ils ont un rythme de sortie hallucinant qu'est ce qui nous sort de cette semaine pour carnévalet donc tout ça c'est de la nouvelle figurine carnévalet il ya un petit peu tout notamment une nouvelle figurine encore de la peintre alors on a eu le personnage le peintre avec des des armures arc-en-ciel bon voilà et surtout vous avez vu là dans les pierrot qui sont quand même je vais cliquer dessus je vais oser cliquer dessus c'est quand même extrêmement comme disent les jeunes malaisant non comme figurine alors je sais pas du tout ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont comme pouvoir mais c'est assez flippant et paradoxalement je trouve que c'est assez efficace du coup et même la peinture qui est pas toujours super chez tt combat ben là ça rend plutôt bien ça me fait vraiment penser ça pourrait être un film de d'un d'une série z de la john carpenter en italie dans le venise de la renaissance ça ne dénoterait pas tant que ça donc voilà les petites sorties tt combat donc toujours des choses assez étonnantes maintenant chez max mini alors j'ai cru comprendre que max mini en fait c'est une sous marque de tt combat puisque sur leur page facebook ils disent voilà c'est le lien de notre marque de figurines alors j'étais assez surpris je sais pas si vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas donc max mini vous avez un site avec tout un tas de figurines c'est du tt combat parce que ça c'est les j'hésite j'hésite parce que je me dis ouais si c'était tt combat même les socles j'hésite avec mantique en fait tellement tellement tout ça est un petit peu dans le même le même niveau de qualité le même univers non c'est plutôt tt combat ouais c'est tt combat c'est pas du tout les ouais c'est ça sont assez marrant d'ailleurs les hobbits ils sont souvent marrant les hobbits mais là ils sont très particuliers avec leur grosse croix et leur coupe c'est ma coupe un peu ma coupe de cheveux en tout cas quand j'étais gamin j'avais exactement cette coupe voilà quand j'étais gamin je ressemblais alors j'étais pas trop joufflu c'est un petit peu quand même moi je ressemblais peut-être à suivre la dague là devant au premier rang je vous laisse regarder tout ça si ça vous intéresse il y a un peu de tout voilà l'ordre sur un pigasus est ce qu'il ya de la sf j'ai cru voir qu'il y avait aussi de la sf on va regarder mechanical cult mais il ya du robot il ya des trucs assez qui pourraient être intéressants on va regarder ça tiens exosuite moi bon faut regarder de plus près quoi max mini voili voili voiloche il ya aussi de l'égyptienne sur sur triceratops à plumes games workshop nous a teasé énormément de figurines cette semaine je vous passe rapidement les space marine du chaos voilà tout rouge tout méchant ainsi que les cultiste donc figure qu'on a déjà vu dix mille fois Space Marine sur Juggernaut voilà, pareil moi je suis tellement vieux que j'étais là quand ils ont sorti la toute première version qui était hyper mastoc mais déjà très impressionnante, très chouette Desumbet bon, rien de nouveau même les gobs j'ai vu, les gobs sont plutôt bien accueillis mais bon, il y a un côté marrant mais c'est toujours la même chose toujours, toujours la même chose bref, on passe ça rapidement parce que par contre, il y a deux choses que j'ai bien aimé c'est la sortie Necromunda j'aime beaucoup donc c'est la team c'est la bande plutôt côté médiéval et les voilà sur leur monture avec ces espèces de marcheurs improbables entre l'échasse motorisée et le ouais, c'est des espèces d'échasse à moteur en fait un peu dans le concept je trouve ça assez réussi parce qu'il y a un côté improbable aléatoire et débile et bricolé aussi qui va bien avec la bande je trouve et je trouve que c'est vraiment là pour le coup je trouve ça super avec leur lance explosive je trouve ça vraiment chouette et après un nouveau démon pour 40 000 là aussi paf alors vous savez que c'est je les porte pas forcément enfin je les trouve pas toujours je trouve qu'ils s'endorment trop en fait sur sur leur vécu déjà leur catalogue en fait ils se renouvellent pas assez je parle même pas des règles voilà et puis de leur de leur politique éditoriale mais là j'aime beaucoup franchement je j'aime beaucoup beaucoup cette figurine la peinture le visage avec ses yeux là qui sont carrément obsédants bon le seul truc c'est que les ailes ben elles servent à rien en fait je vois pas trop comment il peut s'en servir il va pas voler avec ça après c'est un prince démon c'est vrai on sait jamais il peut peut-être voler avec ça et puis attaquer ça me paraît compliqué aussi mais j'aime beaucoup la figurine vraiment belle sortie games entre celle-ci et nos petits chevaucheurs un peu désespérés là de Necromunda je trouve que c'est voilà il y a quand même des belles choses il n'y a pas à dire belles choses chez games allez on va se promener chez Parabellum Conquest donc des nouveaux golems alors d'après ce que j'ai compris c'est une re-sculpture pour les spires pardon voilà les spires c'est les Incarnate Sentinels ça on l'avait déjà vu je pense en tout cas moi j'ai vu la boîte il n'y a pas très longtemps c'est une nouvelle version du géant par contre c'est très onéreux je crois je ne veux pas vous dire de bêtises je ne me souviens plus du prix et c'est onéreux c'est un gros modèle par contre et puis c'est bien peint là il n'y a pas à dire c'est vraiment chouette le petit squelette et tout dans le sable tout ça les petites tentacules dans la barbe ni trop ni trop peu c'est un très très beau modèle et je voulais vous retrouver là ce qui sort en ce moment je crois c'est des espèces de statues romaines découpées mais je n'ai pas eu le temps donc voilà des petites news pour Parabellum allez on va chez Corvus Belli maintenant pouf 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 voilà c'est la page d'après c'est mon onglet d'après donc pour le Black Friday ils mettent en vente alors il l'avait déjà fait c'est la même que l'année dernière c'est pour la faction japonaise c'est un ninja voilà sur un petit morceau de toit donc figurine 23 euros quand même et puis après vous avez des bundles voilà sur un petit peu tous leurs jeux je vous laisse regarder ça c'est pareil il y a un petit bundle non il y a moins 35% sur tout le matos Aristaya si vous n'avez pas encore le jeu et le fameux ninja frais de port offert à partir de 200 euros c'est d'une violence il y a quand même une inflation certaine dans les prix il n'y a pas à dire voilà donc ça commence dans 4 jours et 8 heures le Black Friday chez Corvus Belli je vais cliquer là pour rester dans le Black Friday chez Weird quelques détails donc une nouvelle boîte alternative c'est pour la guilde on les avait déjà vues il y a quelque temps puisque la première partie du crew est sortie pour pack dernier je crois je ne sais plus pour la dernière opération commerciale qu'ils avaient donc là ils enrichissent un petit peu c'est pour Hoffman donc une version médiévale fantastique avec un look un petit peu à la bersergue qui est très réussi donc là on a les Walking Fortress qui remplacent des gros robots avec des des boucliers nous avons une créature des marées donc une espèce de gros lézard normalement qui est remplacé par un un sapin de Noël carnivore moi j'aime bien et un nouveau Waldo donc Waldo c'est le petit diablotin que vous voyez c'est leur c'est leur mascotte et normalement tous les ans ils sortent voilà une figurine de Waldo qui est en général qui vient avec un élément de décor donc ça peut être une cheminée ça peut être des cadeaux ça peut être un peu n'importe quoi donc là c'est un bon homme de neige et vous avez un scénario dédié qui va avec pour changer un petit peu vos parties donc voilà les cartes de scénario à la fois pour Malifaux et pour The Other Side et après il y a le descriptif de l'opération donc c'est comme chaque année vous avez une figurine cadeau si vous dépensez 75 dollars une deuxième 100 dollars et après à chaque fois que vous rajoutez 100 dollars ça en fait des dollars vous avez une figue en plus donc c'est les figues alternatives du moment on a vu les deux duos la semaine dernière et puis il y a le petit garçon qui souffle du feu déguisé en dragon qui est un igui qui est une très chouette figurine une danseuse aussi cracheuse de feu il y a vraiment de la belle figue voilà et puis ils vont nous ressortir ils ont mis la liste toute la liste des figurines alternatives le nouveau bouquin enfin les règles de la saison 3 enfin et puis quelques boîtes dont la nouvelle methane enfin nommée on va dire qu'on attend aussi de pied ferme voilà ça c'est le petit la petite opération la grosse opération Black Friday chez WIRM pour finir ces news nous allons aller au pays de l'érotisme voilà il en faut il en faut un petit peu de temps en temps nouvelle sortie chez Limbo Division 209 donc ça y est Elisa une jeune femme du futur qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu le concept peut-être de ces vendeuses à patins roulettes dans les drive-in américains ben là on est parti dans le futur donc une version combien ? 35 mm et l'autre 75 mm et puis Julie bon une jeune femme avec un serpent en fait le milieu n'est pas le bon endroit un serpent ordinateur ok voilà donc ces deux figurines là vont arriver on va cliquer dessus tiens pour voir voilà on voit un peu mieux la figurine qui est ma foi très intéressante je trouve nanana un petit certificat avec le numéro de série ok super et l'autre côté c'est la 35 c'est la même photo en fait il y a le petit certificat aussi il y a le petit certificat la base et une petite carte postale je pense avec un peu de de fluff entre guillemets on va dire et elle comment elle est sa figurine bon là il y a beaucoup trop de détails pour moi mais ok ça peut le faire très chouette voilà c'était les news de la semaine et maintenant on va passer au kickstarter j'en ai sélectionné 4 sachant que très bientôt on va avoir un nouveau caisse de Westfalia donc ce qui est une marque que j'aime beaucoup et aussi de Rotten Factory donc deux marques qui se ressemblent un petit peu qui font du médiéval fantastique horrifique on va dire sculpté à la main et de très belles factures vous pouvez retrouver sur Instagram des teasers de ces deux caisses qui arrivent bientôt alors The Infernal Tango donc c'est du STL c'est espagnol voilà c'est une figurine d'exposition on va dire et c'est le Joker et Harley Quinn donc Harley Quinn qui visiblement est en train de mourir on ne sait pas trop et le Joker qui lui arrache ses vêtements et on voit ses seins bon je suis assez étonné que ça passe pour des histoires de droit mais visiblement ça passe parce qu'à aucun moment on te dit que c'est le Joker et Harley Quinn et qu'ils s'en foutent je pense voilà la Warner n'a pas été jusque là dans les tréfonds de Kickstarter c'est assez original enfin c'est assez original c'est pas original du tout en vérité mais ça peut plaire voilà la petite tenue déchirée Harley Quinn j'en sais rien c'est financé il y a déjà 156 contributeurs il reste 27 jours The Infernal Tango ensuite un peu de décor c'est tout de suite moins sexy là hors de Ferrum Outer Rim Frontier Town donc pareil c'est des choses à imprimer à la maison ou chez votre fournisseur voilà donc c'est pour du Star Wars Legion pour de l'ASF et ça reprend hors de Ferrum je pense que c'est la ville peut-être dans le Mandalorian une des villes du Mandalorian ou de Boba Fett peut-être voilà et on voit que ça va parfaitement avec Star Wars Legion Star Wars Legion plutôt sympa plutôt sympatoche c'est quoi les pledges marchand machin on s'en fout c'est 35 35 euros voilà bon après il faut avoir une imprimante ensuite de la figurine bizarre j'ai trouvé ça ce matin Mutant Asylum encore une fois de la figurine à imprimer et là on est sur du gothique horrifique Toulouse Alien Toulouse The Thing voilà un peu tout mélangé avec l'hôpital psychiatrique de Arkham donc le staff les patients le chuchotement ou le chuchoteur je ne sais pas et les bâtiments alors je vous le montre surtout pour les bâtiments si ça vous intéresse voilà et après vous avez quelques détails sur les figurines alors je ne sais pas du tout dans quoi vous pouvez utiliser ces figurines là par contre l'infirmière araignée ok bon voilà je vous laisse regarder les bâtiments moi je les trouve plutôt cool c'est combien c'est 29 euros Early Bird il en reste 3 est-ce qu'on a un petit alors voilà les bâtiments on va regarder quand même vite fait le laboratoire ça se démonte ce que j'ai cru voir voilà ça se démonte étage par étage alors après ça coûte peut-être très cher à imprimer je ne sais pas mais moi je trouve ça plutôt intéressant pour les décors toujours des trucs sympas voilà et le dernier de la semaine très spécial aussi les Pilgrims donc ce sont des champignons anthropomorphes sculptés à la main pour les peintres et les collectionneurs et ça vient de Zabart Zabart Art donc moi je suis ça sur sur Instagram je ne sais plus c'est c'est voilà bon on voit les 4 figurines comme ça on se dit ouais bof et après on les voit peint et là on fait ah ouais donc c'est des grosses figurines vous voyez 70 mm et plus plutôt rigolo plutôt cher aussi mais bim voilà super bien peint je préfère encore celle là travail sur l'oeil est juste ouf bon après c'est vrai que je n'avais même pas regardé le prix 50 balles 50 balles c'est cher alors c'est cher parce que après elles sont grosses ça va être limité comme tirage etc mais mais quand tu les regardes comme ça tu te dis c'est assez voilà c'est pas hyper détaillé et tout bon après il y a l'idée et c'est vrai que tu peux vraiment faire ce que tu veux c'est ça qui est sympa c'est que tu peux vraiment faire ce que tu veux celle là elle est terrible vous allez voir les peintures sont ouf au niveau couleur regardez ça c'est dingue couleur automnale comme ça le peintre c'est Lucas Zaba c'est lui d'ailleurs c'est le mec à sculpter celle-là aussi est top celle-là est super chouette rouge et bleu comment ça ça marche trop bien je ne sais pas si c'est retouché ou pas c'est super chouette et là c'est les frères Siamois des petits bonus voili voiloche et puis il y a quoi ? il y a des petits personnages il y a une petite souris qui est rigolote la peinture elle défonce j'en connais certains parmi vous qui seraient potentiellement intéressés donc ça c'est Pilgrims et voilà c'est fini pour les KS je vais faire une petite pause je vais préparer le tirage au sort et on se retrouve tout de suite et c'est reparti pour la deuxième partie de figurinistique regardez ça c'est pas beau nous sommes sur la page Facebook de Clash of Minis pour le tirage au sort de la semaine alors je vous fais un petit peu l'article Clash of Minis qu'est-ce que c'est ? c'est l'ami Florian qui est une espèce de Tony Stark un peu du monde de la figurine qui a mis en place tout ça avec quelques acolytes donc c'est un repère de peintres la majorité sont très talentueux il faut le dire voilà il y a du level et en fait il y a des organisations de duels à thème c'est-à-dire que vous allez prendre deux peintres ils vont avoir une thématique ça va former deux équipes vous allez mettre des petits commentaires pour les accompagner dans leur travail de peinture vous allez pouvoir aussi par exemple si vous avez une compète sur les super-héros comme celle-ci vous allez pouvoir vous poster votre figurine pour aider votre team et puis à la fin il y a des juges en général impartial et sobre qui vont décider sur les deux peintres en lice lequel va gagner le duel tout ça se fait évidemment dans la bonne humeur il n'y a pas de ça se passe très bien il y a une super ambiance donc ça c'est vraiment chouette il y a du monde j'ai vu il y a 951 personnes déjà dans le groupe voilà et moi je vous encourage à le suivre et voilà il y a même le culte du dé donc c'est vous dire la qualité de cette page à noter que le chat geek je n'ai pas vu ton nom donc j'ai rajouté ton nom dans le saladier heureusement que je suis et par contre pof 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 Frédéric tu avais re comment ça s'appelle tu avais republié sous la petite vignette de figurenistique donc tu as ton nom dans le saladier voilà donc cette semaine l'ami Florian nous fait le plaisir et nous fait le petit voilà un petit don un petit plaisir à la communauté des cultistes la boîte de gouttes et de racoon comment il s'appelle en anglais roquettes racoon voilà pour Marvel Crisis Protocol et puis c'est deux figurines qui vont bien l'ensemble qui sont assez marrantes à peindre en plus donc c'est super cool tous les noms sont ici il y en a 35 du coup donc vous avez une chance sur 35 j'ai calculé grosso merdo ça vous fait du 5 plus sur un dé de 6 voilà donc vous pouvez chez vous jeter un dé de 5 plus pour voir si vous allez gagner ou pas je vais touiller de ma main innocente je n'ai retiré aucun nom à un moment je crois j'avais retiré les gens qui avaient déjà gagné ainsi que les membres de ma famille là j'ai j'ai laissé tout le monde donc mamie si tu m'écoutes au paradis des mamies tu peux peut-être gagner allez il y a du monde je vous regarde je vous montre voilà un peu de preuves quand même allez hop je prends celui-là je prends celui-là j'en ai pris qu'un j'en ai pris qu'un c'est quelqu'un qu'on connait c'est quelqu'un qui peint très bien c'est composé de 3 le mec relou c'est Yann Ron Mann voilà en plus tu fais du Marvel Crisis Protocol je crois dans mes souvenirs même bien et je crois même que tu en as mis cette semaine on va regarder ça tout de suite d'ailleurs voilà donc tu m'envoies un petit message sur Facebook avec tes coordonnées postales et je transmets tout ça et tu recevras ta boîte incessamment sous peu merci encore à Florian vous avez ici son petit son petit profil donc vous pouvez aller lui faire un petit coucou lui dire merci etc en tout cas allez sur Clash of Millies et puis et puis maintenant on va regarder toutes les figurines que vous avez postées cette semaine hop là alors je change d'onglet je toc et là c'est le stress Facebook vient de planter non c'est bon alors on va mettre tous les commentaires après il faut que je redescende en bas et que j'appuie ici voilà et on remonte tout en haut et je vais me rasseoir correctement sur ma chaise alors c'est parti avec Riri alors qu'est-ce qu'il nous a fait Riri il nous a fait du Blood Bowl et un lézard et des figurines de démo Stargrave Whisky des Mantiques et voilà regardez-moi ça regardez-moi ce travail il y a juste une photo monsieur a fait le petit montage et tout j'ai plus rien à faire moi c'est parfait j'aime beaucoup cette petite larve à fusil de chasse ça doit venir de je ne sais quoi peut-être Mantique ça non ? un lézard 3D print ah 3D print alors ok les Halfling et puis voilà c'est du Mantique ça je ne savais pas dis donc ou il y en a quelques-uns là-dedans qui sont du Mantique peut-être celui-là avec le gun et du Blood Bowl belle production bravo à toi le retour de Guido qui va nous énerver les rétines avec du Super Fantasy Brawl petite chatte et du Wonder Book alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est c'est du Chibi Rigolo c'est super bien peint bien sûr mais c'est marrant aussi comme figurine je ne sais pas ce que c'est Wonder Book il faut que je regarde j'aime beaucoup cette figue belle peinture encore une fois Guido bravo à toi Lilou bah merci écoute de ton petit coucou je ne sais pas si je crois que je t'ai mis je ne sais plus si je t'ai écrit donc tu as dû mettre des figues plus tard François alors nouveau dans le culte bienvenue à toi François en plus j'aime beaucoup cette figue c'est le King voilà pour Field of Eternia de Marvel de Mars Masters of Universe je vais y arriver c'est du musclor voilà c'est du musclor il avance il avance à grande enjambée robotique sur son tyrannosaure la classe donc ça c'est la version Simone c'est ça du jeu c'est celle qu'on n'a pas eu en Europe je pense parce que ça ne me dit rien par rapport à l'autre en tout cas très classe et j'aime beaucoup la direction que tu prends sur les écailles je trouve ça très efficace Benoît qui nous fait encore du enfin encore parce que c'est le deuxième déjà aujourd'hui du Super Fantasy Brawl avec un personnage je ne connais pas son nom mais voilà qui est égyptien très sympa Mathieu un vampire ce modèle cette figurine c'est un hit vraiment vous avez été énormément alpine je pense qu'ils ont vendu des tonnes et des tonnes il faut dire qu'il est très très chouette et très belle peinture de ta part aussi vraiment très très sympa très belle composition cette figue oh avec la petite fiole là qui va bien derrière ça le fait Jérôme alors qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine Jérôme les personnages de Descent ont souffert sous mes coups de pinceau bientôt autour des Strom donc ça oui c'est le nouveau Descent j'aime beaucoup moi alors j'aime pas trop les nains mais j'aime beaucoup le sorcier avec les flammes l'elfe aussi est très réussi et la paladin celle-là de dos avec son casque qui est pas du tout pratique en bataille ça me choque à chaque fois parce que je me dis tu la prends comme ça et tu lui pètes le cou mais c'est assez rigolo et puis c'est joli c'est assez classieux je trouve bravo bravo à l'ami Jérôme on attend la suite avec tous les monstres PA Dark Vernon alors c'est bien ici c'est bien ici qu'on participe avec un super magicien très très classe j'aime beaucoup je sais pas du tout d'où ça vient mais j'aime beaucoup très simple très efficace il est voilà il est chez lui avec sa petite biotech c'est un peu le bordel il a reçu des trucs il a reçu des artefacts je pense là il faut fouiller ou il déménage très très sympathique comme figurine et comme petite mise en scène Antoine oui je me fais plus piéger c'est fini pour Conquest alors ça c'est les nains les grosses brutasses enflammées je suis en train de me dire que ça pourrait même faire robot meurtrier du futur bon ils sont pieds nus ce qui est d'ailleurs pas très cohérent avec le reste très très chouette puis on voit tous ceux qui attendent derrière il y a du boulot il y a du boulot Guillaume qui nous a fait un Stormcast tout en tout en finesse tu es vacciné du neumeneux mais c'est très beau c'est super beau l'armure c'est nickel très belle peinture Sébastien alors Sébastien un Stormtrooper pour assaut sur l'Empire et poursuite des conversions de mon projet de super héros pour le concours sur Clash of Minis donc nous avons un Stormtrooper et nous avons surtout c'est ça qui nous intéresse nous les conversions donc on reconnait Wolverine Thor et Captain America très rigolo on attend de voir tout ça en peinture ça va être bien sympa le crafter fou alors un de mes persos de Star Wars jeu de rôle Sacha une technicienne en communication rebelle et les gobelins des mers de la semaine dernière étaient de Thor Miniatures sculptés par Kev Adams c'est pas l'humoriste bidon je pense c'est un vrai sculpteur donc voilà là nous avons une technicienne rebelle belle réussite Eddy qu'est-ce qu'il nous a fait Eddy du oh c'est beau ça Age of Sigma il n'y a plus qu'à faire les zombies qui vont avec c'est celui ah il est pas dans la boîte des 4 lui pour Underworld ah non c'est du Warcry lui ok d'accord ah ils ont vraiment été très inspirés sur les tout ce qui est vampires tous les vampires en fait ils ont vraiment fait des sorties qui tabassent Frédéric que nous avons vu tout à l'heure qui avait posté sur Clash of Minis louez-sois le culte première participation et bah c'est très bien tu es le bienvenu avec ce sergent intercessor en mode Grimdark avec la tête de Schwarzy ah ouais pas mal la tête je veux dire vu qu'il se bat contre des nécrons à tête de Terminator oh d'accord sympa sympatoche Bren qui nous fait du Star Wars Legion avec un effet monsieur de plage regardez-moi ça ça donne presque envie de mettre son maillot j'espère que vous entendez pas trop ma voisine qui se met à jouer du marteau à ce temps-là très très chouette moi Bren tu sais que j'aime beaucoup ton style voilà une petite extraterrestre les copains ah c'est super chouette bravo chapeau super efficace belle mise en scène et tout très très sympa Jean-François alors qui nous fait aussi du Super Fantasy Brawl avec Hackette c'est presque le même perso je viens de réaliser en fait que l'autre qu'on a vu tout à l'heure sauf que lui c'est pas lui le phénix t'as changé un peu peut-être le schéma de couleur non je suis pas assez calé en Super Fantasy Brawl sympa très sympa en tout cas ça change Yannick alors qu'est-ce que tu nous as fait Yannick cette semaine du Dungeon and Dragon Collector Series et du Super Fantasy vous avez tous été payés par par Leonidas ou quoi là hein au lieu de me rembourser démon pledge L ce qu'ils n'ont toujours pas fait il faut que je les relance d'ailleurs ils vous ont payé pour faire du Super Fantasy Brawl très sympa ce schéma de couleur j'adore le cheval de l'enfer la noire c'est superbe un bon démon des familles les petits elfes et donc du SFB avec le tigre la chatte que nous avons vu tout à l'heure moi ce que j'aime pas chez eux c'est leur c'est leur queue saucisse là et le tigre c'est pareil ça fait trop trop cartoon je trouve j'aime beaucoup ton cavalier là super ça très sympa très bonne idée le schéma de couleur est hyper efficace je trouve Romain un petit zombie zombie toxique 40k avec plein de couleurs mais ça reste très cohérent donc c'est vraiment bien vu des belles ombres et tout super sympa chapeau bas Dimitri à casse de machine alors les cultistes je continue toujours mon projet Zombicide avec cette semaine deux abominations pas besoin d'acheter le pack spécial vu le nombre qu'on trouve dans les stretch goals ouais c'est pas faux premier personnage en photo c'est Charles Bronson dans Il était une fois dans l'ouest ok avec sa hache ça c'est je sais plus comment il s'appelle c'est un personnage historique en plus j'ai oublié je l'ai vu chez mon ami Stéphane j'ai hâte on va bientôt recevoir Marvel la boîte de base on doit la recevoir en Europe je crois le bateau arrive le 16 décembre si je dis pas de bêtises voil y voiloch que de cow-boy ça ça doit être Billy the Kid j'aime beaucoup là tu vois ton bleu est super efficace super efficace cette fille les abominations je trouve qu'elles sont pas super je les trouve pas réussies moi cette fois-ci les abominations dans le design il y a pas de ils ont fait juste des abominations avec des grandes griffes des trucs pour resouffler partout mais bon ça manque un petit peu d'originalité cette fois-ci les abominations de base je trouve allez l'illuminature qui nous a fait un troisième luminette avec un bel étendard très très classe c'est du haut elfe très sympa charlotte 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 il y a 5 factions Egypte, Japon, Danemark, Grèce et Chine dans Monumental ok Jack alors monseigneur après de longues abstinences une longue abstinence pardon me revoici par pure cupidité point de confession avec un tank pour la Légion impériale le numéro 43 je croyais que la réponse c'était 42 moi sympa très sympa oh mais attends il y a d'autres trucs voilà il y a une petite vue de face avec de la de la gadoue tu utilises une peinture spéciale pour faire la gadoue je pense en tout cas c'est c'est super réaliste c'est du Games Workshop j'ai bien vu allez Christophe un vieux pirate un vieux pirate un vieux pirate games ah ouais tiens c'est marrant ça tu vois j'aurais dit que c'était le jeu allemand là dont je viens d'oublier le nom à la seconde ok une vieille fille de games tiens un petit peu de Nurgle et un petit peu de Warcry voilà avec sa petite bouche Nurgle et les vampires c'est vrai que c'est bien réussi chez eux Jean-Patrick mon fils a peint ses mini pets et pour ma part la pièce de la boîte de base carnet valet elle est vraiment trop moche alors c'est laquelle je la vois pas donc ça c'est les petits hérissons ah j'ai ça moi dans la boîte ah non j'ai pas parce que moi j'ai la mini boîte de base ok ça sert à quoi pour dire premier joueur t'as rien foutu cette semaine non mais sérieux tu voulais gagner ah j'aurais pu mettre tu vois tu m'aurais donné le prénom de ton fils j'aurais mis alors pour les prochains concours les gars les parents là parce que vous êtes 3 ou 4 à mettre aussi à avoir mis vos enfants au turbin mettez moi le prénom la semaine d'avant que je puisse pour le concours que je puisse leur faire une petite fiche comme ça ils auront une chance de gagner une chance sur 34 c'est pas 4 4 enfants qui vont nous pourrir nos stats donc n'hésitez pas n'hésitez pas ça leur fera plaisir en plus je pense Guillaume alors Guillaume Guillaume on s'est vu à Octogone et bah voilà super plus te piquer les yeux avec mes Space Marine oui mais moi je t'ai dit qu'il fallait des gens de tous les niveaux et que de toute façon voilà je vais regarder ton niveau maintenant mon jugement va être sans pitié un mille profiteur il n'y a qu'un rouquin mais moi j'aime bien les rouquins je peins quasi qu'à la contraste car il n'y a vraiment de gain de temps maintenant je commence à maîtriser c'est du bonheur pour moi alors et bah c'est très bien et franchement ton rookie est plus efficace que le mien que j'ai dû mettre je sais pas combien d'heures à peindre pour essayer de faire des effets pourris très sympa et puis t'as aussi un sable extrêmement sec extrêmement efficace je trouve c'est pas une blague les guerriers wookie ah oui ça c'est pour légion les guerriers wookie comme ça attends tu m'as mis quoi c'est du légion avant ah oui c'est que du légion oui ok dans ma tête j'ai pensé impérior la saute ok les troopers et là on est chez les méchants avec bosk et puis les spacemarines qui sont censés savoir tirer et le boss voilà papounet et son équipe de bras cassés et bien en tout cas c'est une très belle production voilà sur ces dernières semaines chapeau à toi et je t'invite à revenir régulièrement ne te pose pas de questions la connerie d'avoir vernis bombe ce beau xénos après changement de socle d'ailleurs moi j'ai revernis je ferai une photo cette semaine je pense une partie de mes figurines de Malifaux celles qui ont du sang je ferai une petite photo ça donne un très chouette effet François ah bah François on t'a vu tout à l'heure on t'a déjà vu tout à l'heure mais là on a un gros plan ok ça va peut-être un peu avancer d'ailleurs Charlotte qui nous fait alors qu'est-ce qu'il se passe dernier soldat viking ouais ça on a vu ah on l'avait pas vu celui-là t'en avais perdu un peut-être bim voilà ils sont bien rangés et les romains ah les grecs les hoplites tu vas essayer de les faire one by one hé t'as vachement d'équipement en plus regarde moi toutes ces peintures du game color bah moi aussi c'est mes peintures préférées avec ouais en fait ça et la scale j'adore j'ai pas encore testé la hack il faut l'impression que je fasse cette semaine très très chouette cette ligne de oh quel sous-couchage en noir magnifique non mais vraiment Charlotte là tu bats tous les records je plaisante évidemment je me moque de moi-même en tout cas on attend ça de pied ferme voilà pour la semaine prochaine une petite avancée n'hésite pas à nous partager tout ça Damien alors quand il y en a plus il y en a encore tu vois encore un petit c'est pour ton équipe de pingouins ça avant de partir sur quelque chose de plus sérieux quelques figurines battle tech oui alors tu m'as dit que tu te lançais dans dystopia noir moi je te promets rien là j'essaye avec grande douleur de finir quelques figurines et du battle tech ou robot tech sympa très sympa on voit pas souvent en plus voilà Yann Rodman je savais en plus c'est du gardien de la galaxie donc ça se trouve tu les as déjà si tu les as déjà et que tu veux pas la boîte tu me dis et puis on la remet en jeu la semaine prochaine donc ça c'est une figurine alternative c'est du C27 ou du Génosha je sais pas ou du Titan c'est Elena je dis pas de bêtises donc pour les gardiens de la galaxie très belle figurine et très belle peinture de ta part bravo c'est super c'est superbe Pican Parenti alors du zombicide zombicide ouais il est infecté lui là donc c'est le même personnage avec des armes différentes ok marrant il y a peut-être une référence culture pop mais je ne la connais pas pour ce perso Clément alors qu'est-ce qu'il nous a fait Clément cette semaine boîte de base Core Space en peinture rapide aha après tu pars sur la figurine plus poussée super Core Space ça j'aurai de la place je m'y mettrai mais j'ai pas de place très sympa ça manque un peu je trouve Core Space le seul hic c'est que ça manque je trouve de variété dans les méchants voilà alors je ne sais pas après si les autres équipages peuvent être des méchants ouais peut-être mais voilà sinon c'est très chouette Alexandre voilà qui nous a fait les figurines de Hachacheng Shweed donc le loup vénitien je vois que monsieur a Everain le tank de Leonardo Da Vinci Da Vinci un petit peu de décor c'est quoi c'est une gondole là je pense en bas une échelle et un petit coffre voilà après à faire se motiver pour faire les bonhommes toujours plus dur Willy Paletan du de Game of Thrones avec les piqueuses du peuple libre voilà après à savoir où elles piquent je ne sais pas mais ça doit être douloureux Fran qui nous a fait du Marvel Crisis protocole alternatif je ne sais pas je suis un peu perdu à cause de la taille des socles donc il faudra nous le dire ça du gros VIP ça peut être du Heroclix ça peut être ça peut être ça peut être une marque alternative je ne sais pas laquelle franchement je ne sais pas laquelle je ne pense pas que c'est de la repeinte Heroclix les figurines ont l'air trop détaillées enfin je ne sais pas ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu cette marque je ne sais pas je sèche il faudra nous le dire s'il te plaît s'il te plaît Fran Maxime alors Maxime c'était du Frostgrave voilà les bandits et les barbares petit coup de petit coup de marteau dans la tronche il y a du barbu pour Frostgrave et on termine par Sed Sedfig voilà monsieur est un monsieur est un professionnel je pense parce que tu as ta petite signature qui va bien donc décapage et repeinturage de mon mythique battle Panthéon avec Zeus et Achille très très chouette de ce jeu je n'ai fait que quelques créatures et quelques soldats tellement il y a de figurines et Ragnarok aussi qui va arriver bientôt je pense de monolithe la version viking je ne sais pas il faut que je regarde les news tiens où est-ce qu'ils en sont où en sont-ils et Achille et voilà on a fini pour cette semaine j'espère que je n'ai pas été trop long je vais mettre tout ça bout à bout je vous remercie d'avoir participé même si certains d'entre vous étaient intéressés c'est pas grave donc où est-ce que j'ai mis le petit papier voilà Yann Ronman n'hésite pas envoie-moi tes coordonnées par message Facebook je transmettrai tout ça et pour ma part je vous souhaite une très bonne semaine jouez bien portez-vous bien et puis je vous dis au minimum au plus tard à dimanche prochain pour le prochain figurinistique et je vais maintenant appuyer sur deux boutons c'est très dur il faut appuyer sur deux boutons en même temps et hop